hello hello j'espère que vous allez bien donc à part ça va nuit agitée enfin agitée en fait alia elle a bu son dernier bib à 6h30 19h tout comme ça et elle s'est endormie et moi j'allais pas la réveiller mais du coup elle a réclamé un autre bib à 5 heures du matin et elle s'est rendormie à 7h pourquoi sans vous dire qu'à 5h du matin j'étais chaos ça faisait longtemps que je m'étais pas de rester là pour les bibs mais enfin voilà après c'est normal elle a bu son dernier but à 6h et 6h30 je devais m'en douter qu'à un moment donné dans la nuit elle aurait réclamé un bib je pensais qu'elle m'a réclamé plus tôt mais non vous l'entendez elle est sur son tapis d'éveil en train de jouer regardez là voilà et moi après je vais aller me préparer je suis trop contente comme je dis à ma famille qui vient cet après midi je pense que ce soir on va aller tous au resto avec j'ai tout là j'ai travail et ça va être hyper cool j'ai trop trop si une petite nouveauté d'alien depuis deux jours elle lève la tête comme ça elle force elle force pour lever la tête et également elle force pour se mettre sur le côté ouais ça fait deux jours que elle me fait ça donc on va voir je pense que la semaine prochaine aller peut-être qu'elle se retournera enfin elle se pas vraiment sauter là elle force voyez comme ça pour aller sur le côté et elle force pour vraiment lever sa tête donc ça me fait toujours qu'elle me fait ça sans cesse donc j'aime bien vous donner l'évolution d'alien même comme ça vous pouvez comparer avec vos bébés et tout et aussi pour les mamans qu'est ce que tu racontes alia je pense que c'est un petit peu de la famille la nouvelle famille c'est mes cousins qui viennent Je viens d'arriver devant chez ma mère, je me suis pesée, j'ai tout filmé, je suis hyper hyper heureuse, ça fait plaisir franchement, ça fait du bien. Et donc là, je vais manger avec ma mère, j'ai ma mère tranquille, et puis on va attendre la fournure, et je vais ramener enfin le collier que j'avais fait faire pour elle, à chaque fois j'oublie de le ramener, et là je vais ramener enfin le collier. T'aimes bien le chien ? T'aimes bien le chien ma fille ? Tu vas bien aimer les animaux comme ta mère, ouais, t'inquiète pas. Regardez ce que j'ai ramené avec moi, et maman je t'en ai ramené un, depuis le temps, depuis le temps que je te dis qu'il faut que je te le ramène, et que je ne l'ai pas ramené. Je vais vous montrer mon fameux collier, j'espère que tu vas aimer. Tiens, c'est celui-là. Merci chérie. Il ne peut que me plaire de ce moment-là. Ah oui. T'aimes bien ? Bah oui, il est beau. Vu que je sais que t'aimais bien le mien où il y avait marqué Alia, et où il y avait marqué Sarah, je t'en ai fait un aussi. Sympa. Voilà, en plus tu peux te baigner avec, tu peux tout faire avec, c'est de l'argent, du plaqué. Plaqué à argent du coup, ça ne bouge pas du tout. C'est joli. T'aimes bien ? Bah oui. On va te le mettre. Donc voilà, elle est hyper contente. Vous vous souvenez aussi, j'ai offert celui à ma grand-mère avec marqué Alia en arabe, donc elle était hyper, hyper contente. Sinon j'en ai d'autres. Je vous montre les modèles que j'ai. Ça c'est vraiment votre modèle préféré. Vous voyez, il y a marqué Alia. En fait, c'est un modèle qui pend comme ça. Donc il y a marqué Alia et au bout, il y a une belle fleur. Voilà. Et quand on le met, ça pend comme ça. Ça va trop bien avec mon tatouage. Il est trop beau. Donc celui que j'ai passé à ma mère, vous avez vu que je lui ai offert, c'est de l'argent. Ça, c'est du plaqué or rosé. Vous voyez, ce n'est pas la même couleur. Et on peut retrouver également du plaqué or, couleur or. Regardez celui-là aussi que j'ai fait. Sarah. Magnifique également. Pendant en italique. En fait, vous avez plein de modèles sur le site. C'est ça qui est cool. Regardez. Comment il est beau. Personnalisez vos bijoux. Également, vous n'êtes pas obligé de faire des écritures en français. Vous pouvez faire aussi des écritures hébreux ou alors des écritures arabes. Regardez celui-là que j'ai. Donc il s'est marqué Sarah en arabe. Donc il est magnifique également. Donc voilà. En tout cas, ça ne bouge pas. Donc même l'été, c'est trop l'idéal. On peut aller à la piscine avec ce beignet. Elle est dans l'eau de la mer et ça ne bouge pas du tout. Mais ma mère, elle est hyper contente de son collier. Donc, elle est partie se regarder dans le miroir. Je suis trop, trop, trop contente. Donc, si vous aussi, vous voulez faire plaisir à vos proches, sachez que MyVetalMetless est le numéro 1 pour personnaliser les bijoux et qu'ils tiennent dans la durée. En plus de ça, avec mon code promo, vous les avez à moins de 20 euros. Donc, ce n'est vraiment pas cher. Vous pouvez aussi personnaliser de bagues magnifiques sur le site. Vous allez voir des bracelets. Enfin, vous pouvez personnaliser tout ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, faites-vous plaisir. Profitez de mon code parce que franchement, ça revient vraiment pas cher. Bon. Sinon, je veux absolument qu'on parle un petit peu de diversification. Voilà pour Alia. J'ai rendez-vous dans une semaine chez le pédiatre. Et donc, c'est là qu'il va commencer à me dire si oui ou non on commence. Mais à vrai dire, il y en a plein qui m'ont dit qu'il y a des pédiatres qui sont pour commencer à 4 mois, d'autres qui sont pour commencer à 6 mois. Et en vrai, c'est à la maman un petit peu de choisir quand est-ce que c'est l'idéal pour son bébé. Donc, on verra, moi, ce que mon pédiatre me dira, je vous le dirai. Mais sinon, j'avais une question. Franchement, je suis un peu perdue. Même quand je demande un petit peu à mes copines, elles ne se souviennent pas forcément comment elles vont gérer la diversification avec son enfant. Voilà, comment ça se passe. Donc, je voulais savoir. Et déjà, il faut donner quoi au bébé pour commencer ? Je sais que je crois que c'est carottes. Mais les carottes, on lui donne genre pendant une semaine. Enfin, comment ça se passe ? C'est pendant deux semaines, trois semaines avant de commencer un autre. Enfin, voilà, j'ai plein de questions comme ça. Également, comment vous savez les quantités qu'il faut donner à son bébé ? Est-ce que c'est que le midi ? Le bip du midi ? Est-ce que c'est aussi le bip du soir ? Est-ce que c'est le bip de l'après-midi ? Où il faut donner d'abord de la carotte et après, il faut donner un bip ? Enfin, voilà, je suis complètement paumée. Est-ce que du coup, si on commence la diversification également, les millilitres du bip vont changer ? Enfin, voilà. Donc, dites-moi, aidez-moi. Et aussi, dites-moi, est-ce qu'il y a des mamans qui ont commencé à quatre mois ou vous avez plus commencé à cinq mois ou six mois ? Comment vous avez senti que c'était le moment ? Hop, je viens de rentrer. Donc, ma famille est arrivée. Trop cool. Chez ma mère. Trop, trop bien. On va ramener des cadeaux. Oui, j'arrive, ma fille. Là, je vais aller au bain pour Alia. Après, je lis vos messages sur la diversification. J'arrive, ma fille, quand même. Je voulais voler. Il faut bien de la lumière, non ? Elle est impatiente comme sa mère. Dès qu'on ne s'occupe pas d'elle, on peut rien de ça. Donc, voilà. Et puis, j'ai reçu un colis Amazon. Je suis trop contente de vous avoir ce que c'est. Je vais vous l'ouvrir. Ma fille, qu'est-ce qu'il se passe ? On va aller au bain ? Oui ? Oui, on va aller au bain ? Oui. Bon, je fais le pain d'Alia. Et ensuite, je lis vos messages. Et je vous montre mon colis Amazon. Après, il faut que je prépare. Parce que pour ce soir... Ce soir, on va avoir mangé. Voilà un mec que j'ai. Donc, il faut que je me prépare. Et juste avant d'aller au bain, je me change. Petit débardeur et petit short. Avant d'aller à la douche tout à l'heure. Eh, 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 eh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu t'énerves toute seule avec tes dents, là ? On va mettre tes trucs dans la bouche ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? On va aller au bain ? Ouais ? Maman, elle se change et on va au bain ? Bah oui. En ce moment, elle est au taquet avec ses gencives. C'est incroyable. Je crois vraiment qu'il y a une dents qui sort. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je me change tout ça. Et on va au bain. Oui. Alia, on met quoi ce soir ? Non, ça fait plus journée. Je sais pas, je suis en train de choisir une tenue, mais au moins, elle peut dormir tranquille la veille parce que le soir, il fait un peu frais. Ça, c'est grand, non, ma fille ? C'est du combien ? Six mois, pourtant. Fais voir. Ça a l'air grand, mais ça peut être pas mal. C'est pas très, très chaud. C'est en coton pour ce soir. Au moins, si elle s'endort, on sera tranquille. Allez, vous en pensez quoi ? Ce sont vos ristos, mais je pense qu'il va faire un peu frais. Donc, au moins, je la mets comme ça. Et si elle s'endort, elle pourra dormir avec. Au bain ! Et voilà. Comme tous les jours, je mets mon short de citation. Donc, soit le matin, soit dans la journée. Là, je vais l'enlever. Je vais aller à la douche. Et en fait, c'est ce qui me permet d'enlever tout l'eau. Donc, de perdre du poids. C'est trop, trop bien. Et vous avez vu, moi, je mets surtout sur cette zone-là. Donc, je resserre les gaines. Comme une gaine, là. Donc, je resserre. Donc, je mets à ce niveau-là. Ça agit aussi sur les cuisses. Là. Donc, il est trop bien. Je vous remets un code pour les intéresser. Donc, regardez. C'était ça qu'il y avait dans le collier Amazon. L'Arche. Pour son transat. Voilà. Je l'ai commandé à part, en fait. Je lui testerai demain. Je ne peux pas. J'allais vous faire une story. Et en fait, ça a changé de filtre. Ça a mis ça. Mais qu'est-ce que c'est ? Reprenons les choses. Elle sent trop, trop bon. J'ai senti. Je ne la connaissais pas. Je connais cette marque qui est vachement bien. Et ça, c'est une brume parfumée hydratante pour le corps. Elle sent trop, trop bon. Tous en voiture. Ce soir, petit resto. Je suis trop contente. Dès que je vais manger au resto avec mon chéri, ma fille et tout. Je suis trop contente. Venant de Dieu. Je suis de la femme. Drivante d'인을. Je suis tout au-dessus. D'où 3 ins chéri, donc Hind, lui. Je suis tonne presse. Je suis tonne presse.